Ah ! Badoum-ba ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 30 avril 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On vous donne rendez-vous deux fois par semaine pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film, série télé et plein de bonnes nouvelles. Puisque oui, on est un peu le seul JT des bonnes nouvelles. Oui, avec GLG, l'ami du petit déjeuner. Et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, je vous rappelle, vous trouverez un timer en bas dans la description si vous voulez skipper un peu cette partie-là et aller à tout le monde parti qui vous intéresse. Une spéciale dédicace à tous nos tipeurs qui m'aident à financer un petit peu l'émission puisque c'est la seule émission qui est financée par sa communauté. Et ce mois-ci, on a juste tout déchiré, encore une fois, bien évidemment, grâce à tous nos tipeurs. Vous trouverez en dessous, merci pour le financement de l'émission du jour. L'émission du jour est financée par Damien et par Sébastien P. Paulet, on n'a pas le cité, il est à chaque fois. Je suis désolé, c'est lui qui joue, c'est lui qui gagne. Donc du coup, merci encore une fois d'avoir financé l'émission et d'avoir financé le mois prochain. Le mois prochain, l'émission est financée non pas à une émission par semaine, non pas à deux émissions par semaine, mais bien à trois émissions par semaine. Oui, on a fait exploser le plafond ce mois-ci, donc du coup, on est à trois émissions par semaine. Donc à partir du mois de mai, donc à partir de la semaine prochaine, on se retrouvera tous les lundis, mercredis et vendredis. Voilà, donc merci encore une fois à nos tipeurs, merci à Damien, à Sébastien Paulet. Si tu veux soutenir l'aventure, mais bon, tu dis moins l'argent, non, mais tu peux mettre un petit pouce en l'air, c'est gratuit. Et moi, ça peut rapporter gros. On peut faire des vues, trafic, avoir des mécènes et tout, ça peut être... Et également une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés et tous ceux qui sont restés abonnés, ça aussi, c'est gratuit. Tu cliques sur la cloche, tu mets des notifications et tout, tu mets un pouce en l'air et tout. Voilà, ça te permet à ton haut niveau de soutenir un petit peu l'aventure et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, bon, est-ce que je mets un jingle ? Oui, tiens, allez, ça changera. Allez, il est raté. Bon, allez, je ne suis pas du tout sur la bonne page. Là, je vais mettre comme ça, ici, tac, tac, mieux du jour, tac, voilà. Bon, allez, comme toujours, legeek.tv sur lequel vous retrouvez toutes mes vidéos. Alors, j'ai mis la vidéo de l'aspirateur, je n'ai pas mis la vidéo en anglais encore. Peut-être que je vais la mettre aujourd'hui. Ça fera toujours quelques vues en plus. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, donc legeek.tv, vous retrouvez toutes mes vidéos, ma vie, mon œuvre, etc., etc. Voilà, encore une fois, permettre de regrouper un peu toutes les vidéos qui sont réparties sur les trois chaînes. Oui, parce que j'ai ces trois chaînes YouTube, au cas, tu ne seras pas au courant, voilà. Bon, JT Geek Shop, je n'ai pas eu le temps cette semaine. J'ai eu énormément de reviews. Je suis à une review tous les deux, trois jours, là, en ce moment. C'est un peu tendu. Donc, je n'ai pas eu trop le temps de m'occuper de ça. Je m'occupe d'avoir des reviews, ça, c'est important. Merci à tous ceux qui ont des t-shirts, je vous rappelle. Je vous envoie vers des vendeurs, vous payez le même prix que si vous l'achetez chez eux. Mais comme on apporte le client, du coup, ils nous donnent une petite commission. Ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup d'emmerdes. C'est-à-dire qu'on vous l'envoie le client, vous l'achetez chez eux. Après, nous, pas trop de soucis. On parlera bien évidemment du Redmi K40. Non, pas du 440. On parlera du Redmi K40 Gaming Envencent Edition. Alors, apparemment, en Chine, au niveau des ventes, ils ont tout déchiré. Vraiment, ils ont vendu bien plus que ce qu'ils n'auraient espéré. Ça me défonce un peu les yeux, cette histoire-là. Est-ce que je le mets comme ça ? C'est mieux, là. Ouh, dis donc. C'est agressif. Il est temps de changer. Je vais changer tout ça. Je vous mettrai les vidéos sur Instagram. Je vais changer un peu le setup, là. Ça ne me plaît pas. Je vais reprendre le même setup que la planche en bois qu'on a vue. Ceux qui regardent sur Instagram Mystery, vous allez tout comprendre. On va changer parce que là, ça ne me plaît pas du tout. Je commandais des trucs, là. Table en bois, un support pour mettre le fond vert et tout. Vous allez voir. Incroyable. Là, pour 50 balles. Mais ça va être incroyable. Bon, revenons-en à notre Redmi K40. Un téléphone qui est ultra bien spéqué. Moi, qui me plaît beaucoup. Et surtout, qui n'est carrément pas cher. Puisque la version, je ne peux pas dire parfaite, mais une version bien 6 plus 128. Très très bien. Pas de micro SD, apparemment. Mais bon. La version 6 plus 128, 2000 won, soit 300 dollars. C'est pas mal. 300 dollars, même pas que j'ai payé le mien. Bon. Un écran OLED, bien évidemment. 8,3. Donc, il n'est pas trop épais. Une batterie 5000 mAh. Ça, c'est trop bien et tout. Avec une charge de 67 watts. Bon, super charge. Je m'en bats les couilles. Mais ça charge vite. Voilà. Au cas où. Moi, je charge la nuit. Donc, du coup, je me couche. Je me lève le matin. Je dorme 8 heures. En 8 heures, j'ai le temps de charger le téléphone, la tablette, notebook, la Tesla, tout quoi. Pas que Tesla, mais bon, un jour, peut-être, en miniature. Un écran OLED de 6,7 pouces, c'est un petit peu ce que je voudrais. Il faut que je prenne un peu plus grand en téléphone et un peu plus grand en batterie. Là, ça ne me convient pas du tout. Voilà. Bon, il est bien évidemment dédié pour le jeu. Il y a deux petits boutons en haut qui permettent de débloquer des petites gâchettes et tout pour les plus gamers d'entre vous. Au niveau des performances, on est sur un Dimensity 1200, donc un téléphone 5G bien puissant, gravé à 6 nanomètres et tout. Donc, on est quand même sur de la techno pas mal, hein ? Tu vois ? Le 888, on est sur du 7 nanomètres, hein ? Pas 800 poils. Donc, là, 6 nanomètres, donc là, c'est bien. En tout tout, 720 000. En tout tout, on ne fait pas tout, mais 720 000, ça fait quand même deux fois plus que le mien, quoi. Bon, l'édition, nanana, nanana. Bon, ben après, refroidissement liquide, bien évidemment, du Wi-Fi 6, de la 5G et tout, de la haute résolution. Les caméras, caméra à l'arrière, 64 000 pixels, plus un angle large de 120 degrés, plus une macro de 40 millimètres et tout. On est sur du classique. Mais enfin, avec un 1200, ça doit quand même envoyer un petit peu du steak. Tout ça pour 300 dollars, euh... Voilà. Même si je ne suis pas trop gaming, on a quand même un téléphone... Alors, on est au Parleur JBL, bien évidemment, parce qu'il faut foutre les boules jusqu'au bout. Voilà. Je... Oui, oui, oui. Après, je ne suis pas trop gamer, mais dans la config musclée comme ça et tout, c'est pas mal. Et je pourrais installer des jeux dessus, genre Asphalt, je joue sur iPad. Je pourrais jouer dessus un petit peu de temps en temps. Bon. On parlera d'un autre téléphone qui est intéressant pour plusieurs choses. Le Vivo V21. Alors, tu te dis, mais en 2021, que fabricants les vont nous sortir ? Quoi ? De nouveau ? Qu'est-ce que les fabricants vont nous sortir de nouveau en 2021 ? Je te mets la phrase dans l'ordre. C'est le matin aussi, pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir en 2021 ? Eh bien, les fabricants cherchent. Les fabricants ont du mal à trouver. Bon. Vivo, ils ont décidé de choisir une autre stratégie. Ils se sont dit, bon, maintenant, on a compris les caméras arrière, les écrans, les airs, c'est pas mal. Nous, on va tout mettre sur la caméra selfie. Et c'est vrai que c'est un peu le point faible de tous les téléphones, puisque à l'arrière, on a de la stabilisation numérique, optique, des lentilles de fou. Puis à l'avant, on n'a pas grand-chose. Alors, on va dire, oui, mais à l'avant, il n'y a pas la place, machin. Prenez-la à la place. De toute façon, maintenant, on a l'habitude de mettre des caméras moches à l'avant. Je veux dire, mettez un truc sympa et avec un truc, on se dit, waouh, pas mal. Eh bien, c'est un peu le lec-motiv du nouveau Vivo V21. Alors, il est décliné en trois modèles, le V21, le V21 5G. Donc, il y a un 4G, un 5G, facile. Et un V21, un V21E. Économique, éco... Éco... Non, non. Eh, c'est parti, mon kiki. Bon, alors, donc, du coup, le Mediatek, un Dimensity 800, c'est pas mal. Avec 8Go de RAM, ça suffit largement. Une des principales caractéristiques de ce téléphone-là, c'est qu'il aura un capteur frontal de 44 mégapixels. Avec mise au point automatique. Bon, c'est un autofocus, hein, c'est pour notre sens d'éléments. Une stabilisation optique. Ça, c'est pas mal. Voilà, on n'est pas sur du numérique, ça veut dire qu'on tape dans l'image. On a vraiment une stabilisation optique, ça veut dire qu'on a une lentille qui bouge un petit peu à l'intérieur et tout. Ça, c'est pas mal. Et... Une des particularités qui font bien, c'est deux LED flash. Puisque, vous avez tous rendu compte, c'est qu'il n'y a pas de flash. Alors, souvent, ils allument l'écran et tout. Enfin, il y a souvent des solutions qui sont un peu douteuses. Là, ils sont dit, on va mettre deux petites LED flash en haut. Et donc, du coup, t'auras un truc falsifié. Alors, ils ont bien photoshopé l'image. Déjà, elle est moche. En plus, l'image. Mais en plus, voilà. Bon, on ne voit pas bien, ça ne doit pas faire aussi joli. Mais deux petits LED flash en haut qui permettront d'avoir quand même un peu plus d'éclatant, de beauté, de grain. Et surtout, de visage pâle pour les Chinois qui adorent avoir les images. Plus t'es blanc, plus t'es magnifique chez eux. Donc, du coup, voilà. Là, il y a un bon LED flash. Eh bien, c'est un peu l'innovation de ce téléphone-là. Ça veut dire deux LED flash, une caméra à 44 millions de pixels avec stabilisation optique. Plus, il doit certainement y avoir une petite stabilisation numérique EIS. C'est cadeau, c'est pour moi. Ça doit faire quand même des trucs un peu plus sympas. Vraiment typer selfie. Voilà. Et là, on peut dire, ah oui, c'est vrai que moi, je fais beaucoup de selfies, je fais beaucoup de vlogs, je fais beaucoup de... Ceux qui font beaucoup de ça. Ou j'aime bien faire des photos et tout. Voilà. Ça cric, ça cric, ça cric, comme ça. Voilà. Bon. Chacun son délire. Mais c'est un peu le truc. Après, la version E aura un Snargon 720. Comme le mien, quoi. Oui, j'y a de rame. Voilà. Et à l'avant, juste un tout petit 44 millions de pixels. Pas de OIS. Donc, stabilisation optique, stabilisation intelligente, si tu veux. Et pas de flash, voilà. Donc, on a une version plus sympa. À l'arrière, 64, plus 8, plus 2. Il y a des prix en ce moment en Chine sur les 64. Tout le monde a ça. Un écran 6,44 pouces Full HD. C'est un peu petit pour moi. Donc, c'est pour ça que je ne serais pas séduit par la séduction de faire des selfies. Et des Instagram avec double flash. Mais voilà. Le fait qu'il y ait une stabilisation optique à l'avant, plus certainement une EIS. C'est-à-dire une optique et une numérique, certainement. Bon, ben là, on aura quelque chose de plutôt sympa. Parce que j'avais vu, quand je faisais les lives Instagram, tout le monde me disait « Ah là là, prends l'iPhone parce que la stabilisation, truc. » Certainement. Voilà. Il y a des téléphones qui sont beaucoup plus chiadés que d'autres dans ce niveau-là. Bon, la vidéo d'hier, puisqu'on s'est quand même vu mardi. Donc, mardi, mercredi, jeudi. On est vendredi matin. Il y avait une chanson comme ça. Un dimanche matin. Je lui vois la main. J'ai réussi en cliquette. Bon, allez. C'est vendredi. C'est vendredi. On a fait un mois d'enfer. Attends, je suis crevé. Bon, le test du robot 360. Alors, c'est vrai que j'ai été un peu putaclique dans la vidéo. J'ai dit qu'il y avait des LIDAR comme dans les Tesla. Non, pas de LIDAR dans les Tesla. Tesla sortit avant. LIDAR, c'est vraiment technologie laser 3D qui sont dans les iPhones. Mais comme ça, tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Ce n'est pas exactement le même nom. Ce n'est pas le même nom. Il y a un truc bien dans les Tesla, mais ce n'est pas ça. Mais tout le monde a compris. Ça fait des scanners et tout. Et c'est vrai qu'au niveau techno, pour avoir essayé un autre derrière que je vous enverrai sur Tipeee aujourd'hui, pour la vidéo de demain, sans LIDAR, juste avec une caméra, il est beaucoup moins malin, le truc. Déjà, il n'est pas super malin, celui-là. Alors, je peux dire l'autre. Voilà. Mais ce n'est pas mal. J'ai encore fait passer celui-là hier. Aspiration, lavage et tout. C'est un bel aspirateur. Ah, c'est un 100 balles, mais un bel aspirateur. Mais à 500 balles. Bon, après, la marque, je pense qu'elle sera contente. Après, ils m'ont un peu cassé les nouilles. Alors, on a envoyé, parce que c'est un dit gogo. Après, ils envoient, après, ils envoient la marque. Oui, mais alors, en fait, ils m'ont dit, oui. Alors, vous avez comparé avec le Roborock. Je dis, le Roborock, il a 5 ans, le machin, là. Il est en bout de vie, il a un bout de souffle. Il a le Covid, tout, là. Il a crevé. Il s'est comparé, un peu. Les technologiques d'il y a 5 ans, il dit à nouveau. Oui, alors, ça, c'est bon. Et puis, dans la vidéo, vous avez dit qu'il y avait un petit bac, alors qu'on a le plus gros bac du marché. Je dis, il faut arrêter de me casser les couilles, là. Les gens, ils ont vu que ce bac était gros et tout. Quand ils vont voir le bac de samedi, il est ridicule, le truc, quoi. Après, c'est un petit bac, tu vois, comme une petite voix, enfin, un petit truc, quoi. C'est comme ça, voilà. J'aime qu'il dit jeune, moi, je dis petit, toi. Tout est petit, mignon, rikiki, basta fit, toi. Et je dis, non, mais je ne vais pas refaire la vidéo. Après, donc, du coup, à la fin, je dis, non, moi, je n'ai pas le temps, déjà. Et ensuite, c'est une review. Ce n'est pas une vidéo commerciale, toi, où il faut absolument dire tout exactement parfait. Je dis, c'est une review. Après, je dis, un petit bac. J'ai mis Roborock à côté. Ce n'est pas la fin du monde, quoi. Après, je dis, bon, d'accord. Je me dis, casse-couille. Putain, voilà. Donc, la vidéo de ça, c'est bien. Samedi, il y en a un autre. Je devais en avoir un autre, apparemment, le nouveau Dream. Ça a complètement merdé. Dream devait me l'envoyer. Mais je dis, mais non, j'ai un autre, là, à qui je travaille, qui devait me l'envoyer. Entre-temps, le mec, il a changé de boulot. Il y a son pote qui l'a repris. Il me dit, je vais vous l'envoyer et tout. Après, Dream, elle me dit, vous l'avez reçu ? Je dis, mais non, je n'ai pas reçu. Il me dit, mais moi, je n'aurai plus que l'envoyer, je l'ai en stock. Je dis, mais vas-y, fait péter. Mais non, entre le 1er et le 6 mai, la Chine, elle est fermée. Je dis, sérieux ? Ben oui, entre le 1er et le 6 mai, la Chine est fermée. Voilà. 1er mai, fête nationale partout. Et la Chine, jour national, férié, machin. Entre le 1er et le 6. C'est-à-dire que vous, vous avez peut-être le 1er 8 mai, vous avez peut-être travaillé pour les vieux malades. Je ne sais pas comment ça va... Je ne sais pas s'il reste des vieux chez vous, depuis le temps. Vous avez besoin de travailler, il n'y a plus de vieux, c'est bon, c'est fini. Plus de vieux, plus de gros, plus de choses, plus de... On a tout eu, là. C'est bon, on déconfine, on reprend notre vie. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, la Chine est fermée du 1er au 6. Donc, si je ne peux pas partir, nanana, eh ben, ça ne partira pas, donc ça ne partira pas avant le 6. Et le 6, nanana, et la vidéo doit tomber le 11. Donc, je dis, partie le 6 de Chine, arriver le 8 ici, vers la vidéo le 11, arriver le 11 au matin, faire la vidéo, et le 11 au soir, elle sera en lit. Je dis, bon, on va voir le 6. Si l'autre ne l'a pas envoyé, peut-être elle me l'enverra, et peut-être la vidéo tombera... C'est faisable, en une nuit, là. C'est pas respirateur, et tout, voilà. Bon, on verra. On parlera bien avant du ZTE Axon 30, puisque, oui, on a eu le 30 Pro, et on a eu le 30 Ultra. On a eu le Pro, attends, il y a eu le Pro et le Ultra. Le 30 Pro et le 30 Ultra. Des téléphones ultra spéqués au niveau des caméras, mais beaucoup étaient assez déçus de ne pas voir arriver de caméras frontales. Ce qui était un peu le lecmotiv des Axon 10 et Axon 20. Axon... Bon. Est-ce qu'il se calme ? C'est le dernier, il a dit plein de trucs bien, tu vois. Revenons. Bon, il n'y a pas eu de caméras, et ils ont dit, oui, mais en fait, ils n'ont pas dit que c'est parce que la technologie était aussi pourave qu'avant. Ce qui était ma réponse. Ils ont dit, non, parce que technologiquement, à cause du Covid, on n'a pas eu assez de stock, donc on n'aurait pas eu assez de composants pour pouvoir sortir deux modèles en même temps, en vendre autant avec cette technologie-là. Par contre, pour le Axon 30, ça pourrait être possible, ou le Axon 30 pourrait avoir une technologie sous-écran. C'est ce que laissent préjager les nouvelles photos. Alors, soit il n'y aura pas de caméras frontales, ce qui serait dommage, soit, avec tout ce qu'on nous vend là en ce moment, soit elle sera vraiment intégrée sous l'écran, et là, il faudra voir, du coup, on sera peut-être à la troisième ou quatrième génération de ces technologies-là. Certains vont essuyer les plates, avec le 10, le 20, là, on se dit, avec le 30 et tout, on est sur de la nouvelle génération. Est-ce qu'ils ont amélioré ? Est-ce qu'ils ont corrigé ? Est-ce que c'est moins pire ? Parce que ça n'a jamais été incroyable, encore une fois. C'est une dalle, la dalle, même si elle est transparente dessus, ça reste un quadrillage. Donc, du coup, mettre un quadrillage sur une lentille, le truc n'aimait pas trop. À voir ce qu'ils vont nous proposer. Bon, ben, il ne va pas être donné, parce qu'il aura déjà un 888, un écran AMOLED, une caméra à 64 millions de pixels. Comment ça, ils ont tous ça en ce moment ? Ben, oui, presque. Non, sauf le 888. Moi, j'ai un POP 720, voilà. Bon, et ça sera un peu tout pour les news. Je vous rappelle, mon pseudo sur Instagram, c'est Greg Le Geek, je vous mets des stories pleines. Alors, j'ai re-reçu la Brave 7, mais comme je l'ai mis sur Instagram, à la différence, c'est que cette fois, j'ai reçu le micro. Oui, parce que Brave a un micro USB Type-C. Alors, j'avais essayé avec l'ancienne avant de la perdre. Et j'avais essayé, et ça ne marchait pas. Mais là, ils m'ont envoyé le micro d'origine avec la caméra, c'est sûr que ça va marcher. Donc, je vous referai une vidéo au mois de mai, c'est sûr. Au mois de mai, tout se tombe. Le Hukitel WP9 que j'ai reçu également, mais bon, là, c'est encore un truc à 20 balles, donc on va attendre un petit peu. Et beaucoup, beaucoup de stories. Tous les jours, j'essaie de vous mettre une petite story avec le truc et tout. Aujourd'hui, je dois recevoir mes étagères, tiens. Il doit me livrer ce matin à 10h, c'est pour ça que je commence de bonne heure. Je reçois les étagères aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire ? Je reçois les étagères aujourd'hui. Et j'ai recommandé un truc en bois, comme je vous l'ai dit, parce que mon bureau, là, je suis debout, je fonce, ça ne me plaît pas. Je vais changer un peu comme ça, voilà. Bon, je vous rappelle, dimanche ! Dimanche, comme des gros manches, oui. Mais dimanche, on se retrouve en live. Oui, il y a un live tous les 15 jours sur GLG Vidéo, et ça tombera ce dimanche. Ça sera entre 11h et midi pour vous. Comme ça, prévoyez, si vous avez envie de venir passer un moment avec moi en live, vous pourrez me poser toutes vos questions. C'est libre-antenne. C'est libre-antenne, il n'y a pas de sujet. Je mettrai les petits sujets dans la description pour teaser un petit peu. Mais ça sera bonjour, comment ça va ? On parlera de tout, de rien. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez sur les anciens produits, les nouveaux produits, les produits à venir. Et puis, ça sera pas mal. En parlant de produits à venir, transition incroyable. Demain, on fera donc le ID2 hybride. ID qui est enfin descendu de sa montagne. Ah, ID. Non, ID. ID, 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 voilà. ID demain. ID 2 hybride demain. Putain, en plus, j'ai un code promo de ouf. J'ai 70 euros en coupon. Pour dire. 50 plus 20 sur le truc. Prix Amazon, t'enlèves 70 balles. C'est oufissime. Il est vraiment, comme vous allez voir, le prix par rapport à l'autre. Là, c'est cadeau. C'est cadeau. Vous verrez la vidéo aujourd'hui sur Tipeee. Pour ceux qui veulent soutenir sur Tipeee et regarder un peu la vidéo, ça coûte un balle. Et au moins, voilà, t'as soutenu un peu l'aventure et tout, c'est bien. Sinon, vous l'aurez la vidéo demain. Le Humidity GT Bison, je fais ça juste après, là. Je le fais bien, hein. Franchement bien. Franchement bien. Et c'est vous qui allez décider dans la review si je change ou pas. Ça sera le jeu. Je dirais, voilà, est-ce que vous voulez que je change ou pas ? Si vous dites, oui, tu changes, je changerai. Non, tu ne changes pas, je ne changerai pas. J'attendrai le prochain. Voilà. Ça sera vous qui décidez. Et la vidéo tombera dimanche. Un Gimbal. C'est écrit comme ça, Gimbal ? Gimbal, ouais. Un Gimbal Hohem. Alors, c'est un Gimbal avec un œil dessus qui te suit, machin et tout. On verra. Pareil, vidéo intéressante, sans plus. Après, voilà. La Akazo Brave 7 avec le micro, trop bien. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire les plans dimanche pour faire tomber la vidéo la semaine prochaine. Mais j'avais déjà fait les plans, mais ils sont dans la carte mémoire de l'ancienne caméra et tout. Enfin, bon, c'est un peu le bordel, voilà. Et les smoke detectors, ça n'aurait des détecteurs de fumée. Non, c'est des détecteurs de fumée connectés. Coco, quand ça brûle chez toi, tu le sais. Au moins, comme ça, quand tu arrives, tu n'es pas surpris. Ce n'est pas genre, ah, regarde, ça a brûlé. Là, tout le monde, tu dis, ah, ça brûle. Tu rentres, tu dis, ah, bah oui. Non, ils sont connectés et il y a des piles dedans et c'est pas mal. Et apparemment, plein de trucs. Gère, en ce moment, là, tout le monde m'écrit, tout le monde m'aime et tout. Alors, je ne reçois pas tout. Il y en a plein, ils m'ont mis des trucs, ils ne m'envoient rien. Puis, il y en a qui m'envoient, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un peu la surprise des fois parce qu'il y a plein de dire, ouais, ça part, ça part et jamais de tracking, plus rien. C'est pas mal. On parlera également, alors, films et séries télé, je n'ai rien vu de bien cette semaine puisque toutes les séries sont un peu finies. J'ai commencé la méthode Comingsky sur Netflix. Déjà, parce que j'ai Netflix. Donc, voilà. Et ils n'en disent que du bien et apparemment, il y a une troisième saison qui est en train de tomber et tout. C'est pas mal. C'est pas mal, ça fait un peu... C'est pas mal puisque c'est un prof de théâtre et tout. Non, je kiffe pas mal. C'est avec... Putain, comment il s'appelle ? Merde, je ne m'en rappelle plus comment il s'appelle. Michael, le kid... Douglas. Non, Adrien Douglas. Ah, mais c'est père et fils ? D'accord, ok. C'est peut-être pour ça, alors. Bon, c'est pas mal. C'est assez Michael Douglas. Voilà, dis donc. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a du bon humour. C'est prenant. Il y a une bonne histoire. Les épisodes durent une demi-heure. C'est disponible sur Netflix. Il y a trois saisons disponibles. Voilà. Ça se mange bien comme ça, tout doucement. C'est pas mal. Il y a également disponible sur Casa Mortal Kombat, apparemment, dans toutes les versions rip et tout. Et il y a un nouveau truc avec une affaire de détail. Avec... Je ne m'en rappelle plus. Washington. Denzel Washington, je crois. J'aime bien parce qu'il fait toujours un peu d'action et tout. Voilà. Ça fera un peu mon week-end. Ça sera plutôt bien. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Combien de temps on a duré ? 20 minutes. C'est pas mal. J'ai pris mon temps, mais c'était bien. Bim, on va se mettre là. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Merci à tous ceux qui mettront un petit pouce en l'air pour soutenir l'émission. Si vous pouvez aller à Tipeee, c'est bien. Et en plus, vous verrez la vidéo en Tipeee. Vous recevrez un mail, sinon, vous allez dans News, dans les Tipeee News, vous verrez la vidéo de demain, en avant-première. Et donc, du coup, vous verrez certainement le Humidiji demain. Demain, vous verrez le Humidiji pour dimanche. Alors, demain, le mois recommence sur Tipeee. Et puis, comme ça, on sera plutôt pas mal. Voilà. On se donne rendez-vous dimanche en live entre 11h et midi. Dimanche, il y aura également le Humidiji. Et après, les reviews reprennent la semaine prochaine. On se retrouve en... Pour le JT du Geek, lundi, mercredi et vendredi. On va essayer de faire peut-être un format peut-être un peu plus simple. Je vais voir comment je peux faire parce que là, du coup, 3, plus les reviews et tout, ça m'arrange pas. Mais bon, après, c'est un peu pas mal. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous un bon vendredi, un bon week-end, un bon espoir de déconfinement. Nous, en Thaïlande, ça y est, c'est reparti. 1er mai au 14 mai, restaurant fermé, café fermé, bar, massage, sport, tout. On peut juste aller faire les courses et rentrer à la maison. Voilà. Là, on peut sortir, pas beaucoup, mais on peut aller faire les courses et sortir ferroirien. Parce que tout est fermé, tu peux aller nulle part. Voilà, par exemple. Bon, je vous remercie de passer me voir. Hop, c'était pas ça. Je vous remercie de passer me voir. On a fait plaisir. Bonne journée à tous. Bon vendredi. Forcément, je vous kiffe. Merci pour les pouces en l'air. Et merci encore une fois pour les tipeurs. Vous êtes incroyables. Je vous aime. On va se calmer, c'est ce vendredi. Allez, à dimanche. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada